La spécialité génie électrique à l'INSAT de Strasbourg se décompose en trois années de formation. En première année, on suit des cours théoriques sur l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme, etc. On apprend aussi au travers de nombreuses séances de travaux pratiques encadrées par les professeurs. qui permettent de prendre en main les machines et différentes techniques, qu'on utilisera plus tard dans les années suivantes, où on va passer au fur et à mesure à beaucoup de travail sur des projets. Tout ça au lieu de la quatrième année et en cinquième année. En fait, la spécificité de la filière, c'est qu'on va se diviser en deux parties. Donc on va devoir choisir entre l'option système et l'option énergie. Donc l'option système, ça va être tout ce qui est électronique embarquée et informatique. L'option énergie, c'est tout ce qui est production d'électricité et gestion de l'énergie. Au fil de la formation, les différents projets vont permettre à la fois d'appliquer des cours, d'apprendre des techniques, mais aussi de se spécialiser dans les domaines dans lesquels on voudra travailler plus tard. Donc il y a des projets qui sont parfois ludiques, qui permettent aux gens de développer des compétences dans des domaines où ils souhaiteront travailler. Il y a des projets qui sont couplés avec des entreprises, ce qui permet de se rendre compte du monde dans lequel on va travailler plus tard et d'être directement en contact avec des professionnels. Il y a des projets aussi qui sont plus des choix au sein de l'école. Cet échiquier est autonome. Tout s'articule autour d'un microcontrôleur qui tourne à 120 MHz pour pouvoir supporter tous les calculs qu'on lui demande. Toute la structure a été faite sur des jeux de lumière, donc on a pris des pièces transparentes, un boîtier plexi, une matrice de LED en dessous pour pouvoir indiquer quel pion on veut jouer. C'est un des projets qu'on a eu en option système. Il s'agissait de réaliser un robot serpent. C'est un système multi-agent, c'est-à-dire que l'intelligence est distribuée sur le serpent. Il est constitué de modules qui sont exactement similaires, interchangeables. On a fait une carte en CMS composée en montée en surface. C'est une voiture classique. Plutôt que d'être radiocommandée, elle se dirige toute seule grâce à une intelligence artificielle qu'on a implantée dedans. On devait refaire toute l'électronique de A à Z. Ici, il y a la carte qui permet de commander le moteur pour la vitesse et le servomoteur pour la direction des roues. Un département qui était beaucoup plus axé électronique et informatique. Donc c'est deux domaines qui m'intéressent énormément et qui sont, je trouve, assez complémentaires, surtout très vastes. J'ai choisi l'option énergie pour développer un peu plus nos connaissances sur tout ce qui est, on va dire, grosse puissance, onduleur, variateur, hacheur, et continuer justement sur la production d'énergie électrique et l'optimisation des réseaux à l'aide du photovoltaïque et de l'éolien. Le génie électrique à l'INSA de Strasbourg, c'est une spécialité et qui permet à la sortie d'avoir des débouchés assez larges. Donc on peut travailler soit dans l'industrie, soit dans le bâtiment, soit dans la conception de systèmes embarqués ou autre. Travailler en bureau d'études, travailler sur des chantiers. Donc ça permet à chacun de choisir ce qu'il voudra faire plus tard.